Les 5 étapes indispensables pour créer une entreprise et surtout pour la gérer comme un millionnaire. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc répondre et on va donc parler de création d'entreprise, mais surtout de bonne gestion de ton entreprise et une bonne gestion finalement comme un millionnaire, c'est-à-dire comme un multi-chef d'entreprise qui aujourd'hui a des résultats, a du succès. Tout simplement, il s'appuie sur des règles fondamentales qui vont permettre, et qui vont te permettre à toi aussi de gérer correctement ton entreprise, mais surtout de la développer et de la développer rapidement pour faire en sorte qu'elle puisse passer les années et qu'elle puisse tout simplement te rapporter ce dont tu espères le plus, c'est-à-dire de la richesse dans ton activité. Comme tu le sais, je vais te balancer juste avant le générique et on se retrouve juste après. Alors qu'on soit très clair, cette vidéo tout simplement se destine à tout type de créateur d'entreprise, que tu sois dans le service, dans le e-commerce, dans tout type d'activité. Ce que je vais t'expliquer ici s'applique absolument dans tout type de société. Avant de commencer, je vais te proposer de t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, le mindset d'entrepreneur, l'immobilier, tu es sur la bonne chaîne. Tout simplement, tu t'abonnes et comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos à cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, je vais t'offrir une formation gratuite sur comment créer une entreprise dans la sous-location professionnelle immobilière, dont tu vas découvrir une série de quatre vidéos. Et puis si tu souhaites lancer un business autour de la conciergerie d'appartement, c'est pareil, je t'ai préparé une heure de formation gratuite à récupérer. Et bien dans la partie description, tu découvriras tout ça tout simplement. Tu déroules et tu découvres tout ça tout en bas. Donc on parle de création d'entreprise justement aujourd'hui. Mais création d'entreprise dans le sens, comment la gérer, comment la piloter finalement comme un millionnaire. C'est-à-dire comme quelqu'un qui a vraiment des résultats, qui gagne de l'argent, qui sait faire fructifier son entreprise. Tout simplement parce qu'il s'appuie sur des règles indispensables. Et tu vas voir que, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a des choses que peut-être tu sais, mais tu ne les appliques pas de la bonne manière. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer comment les appliquer de la bonne manière. Et tu vas voir que ça va marcher, ça va fonctionner. Donc regarde bien cette vidéo, pour moi, elle est vraiment super importante. Et d'ailleurs, tu me mettras à la fin un pouce bleu si celle-ci t'a vraiment convaincu. La première chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est l'attraction. L'attraction, c'est le fait d'attirer des clients, mais surtout, comment les attirer rapidement ? Parce que peut-être qu'effectivement, tu sais gagner un client, peut-être deux clients, mais l'idée, c'est comment tu peux aller gagner cinq clients, dix clients ? Parce qu'encore une fois, notre temps est limité. Et donc, à un moment donné, il va falloir aller chercher rapidement des clients. Peut-être que tu sais le faire pour un, pour deux, etc. Ok, mais comment tu sais le faire ? Eh bien, de manière beaucoup plus agressive. Notre temps, il est compté, comme je te l'ai dit. On a aussi de la concurrence et donc, il faut aller vite. Si tu veux développer ta boîte, si tu veux vraiment gagner de l'argent rapidement, il faut aller très vite. Je vois hier, j'ai accompagné quelqu'un dans le cadre d'un coaching personnalisé. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, moi, j'ai deux ans devant moi maximum. Après, je suis livré à moi-même, tout simplement, parce qu'elle est sur un départ par rapport à sa entreprise. Sa entreprise, elle lui a laissé deux ans. Donc, elle m'a dit, j'ai deux ans et en plus de ça, elle n'a plus de sources de revenus, son mari non plus. Et le truc, c'est que là, il faut limite qu'elle gagne de l'argent dès le mois prochain. Alors, en un mois, la barre est très très haute, mais tu comprends que… Et je lui dis, je dis, là, il va falloir y aller. Là, ce n'est pas juste regarder ton site web ou regarder des vidéos, etc. Là, il va vraiment falloir passer à l'action. Donc, première action quand on crée une entreprise, c'est l'attraction. Comment attirer des clients ? Comment en attirer pas un, mais cinq, dix ? Qu'est-ce que tu dois faire pour aller promouvoir ton entreprise ? Alors, ça passe notamment par le marketing. Le marketing, c'est justement la manière aujourd'hui de faire connaître ton entreprise, de communiquer autour de votre entreprise pour que tes clients te connaissent rapidement. Alors, notamment, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par un excellent site web, ça passe par un excellent référencement, ça passe peut-être pour de la publicité, ça passe peut-être par du réseau, du réseau physique, du réseau, comment dirais-je, online, ça passe peut-être par des influenceurs, enfin, tout dépend de ton type d'activité, mais il va falloir, eh bien, attirer un maximum, faire donc de l'attraction pour faire venir les clients. Donc, ça, c'est la règle numéro un. Peut-être que tu la connaissais, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que le marketing va être ton allié et c'est ce qui va te permettre de faire cette attraction. Mais encore une fois, le but, ce n'est pas de le faire qu'une fois ou deux fois. Le but, c'est que cette méthode-là que tu vas mettre en place soit une méthode rodée qui va aller chercher régulièrement des nouveaux clients, que ça soit, on va dire, tout le temps. Et que ça ne nécessite pas forcément, mais on va y venir après, eh bien, du temps supplémentaire par rapport à toi ou par rapport à tes équipes. Deuxième chose, il va falloir ensuite faire ce qu'on appelle de la rétention. Et l'idée, ça va être tout simplement de construire une relation avec tes clients à vie. Puisqu'on le sait aussi qu'aujourd'hui, même dans le coût d'acquisition, si tu fais de la publicité, par exemple, eh bien, ce qui coûte cher, c'est gagner un client. Mais après, il va falloir faire ce qu'on appelle la rétention, le retenir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as gagné le client, c'est la partie la plus difficile, qui coûte la plus chère. Il va falloir ensuite le garder, ton client, et le fidéliser à vie. Alors pour ça, il va peut-être falloir mettre des filtres, peut-être falloir peut-être filtrer certains clients, parce que tu sais que certains vont être là en one shot, et finalement, besoin de toi que sur une période très courte, ou peut-être vont t'acheter un produit, mais tu sais que de toute manière, c'était parce que le produit était le moins cher du marché, peut-être, et que du coup, ils sont allés vers toi, mais tu sais très bien que de toute manière, ils n'iront plus jamais vers toi. Ces clients-là, tu n'en veux pas. D'accord ? Tu n'en veux pas. Toi, ce que tu veux, c'est un client où tu sais que tu l'as gagné à vie. C'est-à-dire que si derrière, tu revends des services, tu revends des produits, ou tu sais que derrière, c'est un client avec qui tu vas construire une relation, c'est quelqu'un qui va travailler avec toi longtemps, très longtemps. Et c'est-à-dire même pour ça que, aussi, dans les stratégies qu'on peut avoir par rapport à des applications de prix, eh bien, on peut mettre en place, par exemple, des remises d'année en année. C'est-à-dire que, par exemple, la première année, ça coûte plus cher, la deuxième année, un petit peu moins cher, etc., etc. Pour l'idée, c'est fidéliser le client. Il y a plein de méthodes. Ça peut être des bonus, ça peut être des petits services en plus, ça peut être plein de choses. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que retenir un client, c'est indispensable, parce que c'est là où tu vas gagner le plus d'argent. Au départ, tu as un coût d'acquisition qui peut-être est élevé et il va falloir l'amortir. Et l'amortir, ça passe par la rétention. Donc ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est l'optimisation. Comment on va optimiser, eh bien, cette acquisition de client et tout simplement le fait de retenir ce client. Donc, rappelle-toi bien de ça. Ces 3 points clés-là sont les points indispensables lors d'une création d'entreprise. Et c'est finalement les 3 points sur lesquels tu dois te concentrer au départ. On va voir les autres après, mais c'est les 3 premiers points sur lesquels tu dois vraiment être hyper concentré parce que c'est ça qui va faire la bonne réussite de ton entreprise. Donc, le point numéro 3, je te l'ai dit, l'optimisation. Donc, on va chercher effectivement à optimiser cette acquisition client, optimiser cette rétention. Qu'est-ce qu'on peut proposer à notre client ? Il va falloir que tu trouves, eh bien, des moyens pour faire en sorte que ces actions ne nécessitent pas forcément plus de temps parce qu'elles auront été optimisées. Tu les auras bien réfléchies, mûrement réfléchies pour que la méthode que tu vas mettre en place va te permettre à toi aussi, eh bien, d'aller chercher de nouveaux clients. Et une fois que ton client, il est acquis, qu'il est rentré dans ta base client, dans ton entreprise, eh bien, ce client-là, on fait en sorte qu'il reste dans l'entreprise. Donc, lui proposer peut-être des programmes régulièrement, lui proposer des services complémentaires ou tout simplement des remises de fidélité, etc. Là, c'est libre cours à ton imagination. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que dans 80% de ton temps au départ, quand tu crées ton entreprise, doit se focaliser sur ces 3 piliers hyper importants, ces 3 étapes hyper importantes lors de la création de ton entreprise. On arrive maintenant au point numéro 4 et au point numéro 5, bien évidemment. J'insiste, il faut que ces 3 points-là soient d'abord bien validés. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Et on va y venir justement. L'étape numéro 4, c'est l'automatisation. Tout simplement pour qu'un business soit rentable et qu'il fonctionne, il va falloir automatiser un maximum de choses. J'en parle régulièrement et encore plus dans la location, compte durée, l'immobilier, etc. Mais ça s'applique à tous les business. Il faut automatiser un maximum de choses que tu penses qui peuvent être non pas réalisées par un humain, mais réalisées par un robot, réalisées par un logiciel, réalisées par une application qui, toi, va te faire gagner du temps. Ok ? Tu vois, je prends un exemple. Ce qui se répand de plus en plus aujourd'hui, c'est quand tu vas dans un restaurant, les serveurs ont maintenant des applications où ils enregistrent ton menu. Pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce qu'ils enregistrent au fur et à mesure de ta commande tes besoins. Et c'est tout de suite transféré au poste du préparateur, celui qui va faire la cuisine. Mais je pense aussi à celui qui prépare les boissons. Et ce qui est juste excellent en plus en termes de, comment dirais-je, d'expérience client et puis aussi en termes franchement d'automatisation, c'est que quand elle va prendre par exemple les différentes boissons, elle a terminé de saisir ton menu, cette personne-là, et bien du coup, tu as déjà les boissons qui sont livrées. Donc tu vois que dans tous les corps de métier, il y a de l'automatisation à mettre en place. C'est un investissement peut-être au départ, mais tu vas voir que sur le long terme, tu vas le rentabiliser, mais c'est surtout que c'est la clé du succès. Alors par contre, il y a un gros warning, parce qu'automatiser c'est bien, mais automatiser des choses qui sont mal faites au départ, ce n'est juste pas possible. Si par exemple, et c'est pour ça que c'est super important avant de penser à l'automatisation, d'être bien certain que les trois étapes précédentes ont été bien validées. C'est-à-dire que notamment tu as eu de l'expérience sur, tu as laissé suffisamment l'entreprise se développer, donc tu as vu tous les points importants, parce que l'idée, si tu veux, c'est qu'il ne faudrait pas que tu automatises des choses qui malheureusement ne sont dès le départ mal faites. Parce que là, pour le coup, c'est malheureusement la fin de ton entreprise, tu vas couler ta boîte, parce que tu vas automatiser des choses qui sont mal faites. Et si ces choses-là sont mal faites, je ne sais pas, par exemple la prospection client, tu l'as automatisé, je ne sais pas, peu importe. Mais tu comprends bien que si cette chose-là a été mal faite dès le départ et que tu l'as automatisé, eh bien, vu qu'elle est automatisée, la chose mal faite va être mal faite 10 000 fois. D'accord ? Donc, être certain que les trois premières étapes soient bien validées pour ensuite passer à l'automatisation. Mais clairement, l'automatisation, c'est la clé de la réussite, parce que c'est ce qui va te faire gagner du temps. Aujourd'hui, on le sait, nos journées sont courtes, on n'a pas de temps à rallonge. Donc, à un moment donné, ce qu'on fait, il faut le faire bien, l'automatiser, pour que derrière, on puisse plutôt se concentrer à développer son business. Et enfin, la cinquième étape, ça va être bien évidemment la délégation. Alors, la délégation justement, et c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin, la délégation, tu vas te dire, bah oui, il faut que je trouve quelqu'un. Ouais, mais dans les faits, on ne va pas se mentir, c'est très souvent qu'on fait des erreurs de recrutement, des erreurs de personnes, tout simplement parce qu'il y a un vrai danger. Et je te le dis, écoute bien, et je l'ai fait plusieurs fois cette erreur-là, c'est que généralement, on délègue trop tard. Je m'explique. On délègue trop tard tout simplement parce qu'on est un petit peu fatigué, on est un petit peu à cran, on est stressé, on n'en peut plus. Et là, on se dit, waouh, là j'en peux plus, il est grand temps que je délègue. Le souci quand on fait ça, c'est qu'on le fait dans la précipitation, mais c'est surtout qu'on n'a pas mis en place des process, on n'a pas validé peut-être certaines choses. Ou alors, peut-être que tu n'as pas assez d'expérience dans le domaine dans lequel tu veux déléguer, et tu pars du principe que la personne que tu vas recruter a cette expérience parce qu'elle l'a mise sur son CV, ou parce que tout simplement, toi, tu t'es autoconvaincu que cette personne-là avait les compétences pour réaliser telle ou telle tâche. Le problème de ça, c'est que malheureusement, au bout de quelques jours, tu vas être complètement déçu, et ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer parce qu'au contraire, cette personne-là, elle va essayer de faire du mieux qu'elle peut, mais avec tout simplement les informations dont tu as la possession. Et du coup, toi, tu vas rentrer dans un cercle où tu es fatigué, tu es usé, tu es stressé, tu délègue, et en plus, ça se passe mal. Et là, du coup, le risque, c'est que toi, tu dises, boah, j'en ai plein le dos, j'arrête, c'est plus possible, où je reprends tout simplement cette tâche-là. Et donc, tu te remets à nouveau sur une nouvelle, ou alors peut-être que cette personne-là, tu vas y retirer des tâches en disant, bah écoute, cette tâche-là, tu ne sais pas la faire, ce n'est pas grave, c'est moi qui la fais. Sauf qu'au final, tu avais recruté cette personne-là pour faire cette tâche-là. Alors, comment déléguer ? Bah tout simplement, c'est en mettant en place des règles, en mettant en place un cahier spécifique de comment doit fonctionner telle ou telle chose, bien expliqué, bien entendu, un accompagnement. On ne peut pas déléguer comme ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, surtout dans les petites entreprises comme les nôtres, ce n'est pas possible. Et penser que la personne que tu as recrutée va forcément faire l'affaire est une erreur. Parce que ça va passer par une phase de formation, ça va passer aussi par ton expérience, parce que tu vas tout simplement lui refléter ton expérience. Peut-être tourne-lui des vidéos, fais un cahier, explique les choses pour qu'elle puisse se former. Ou alors, on voit là peut-être chien de tes partenaires pour qu'elles puissent se former. et que du coup, cette personne-là ait les compétences ensuite pour tout simplement prendre cette fameuse délégation. Et si tu veux, le risque, c'est que si tu délègues trop tard, vu que tu es fatigué, malheureusement, tu ne seras pas dans les meilleures conditions pour être dans la meilleure phase de la délégation. Alors que si au départ, tu délègues dès le début, tu vas être dans cette phase d'accompagnement. Autre chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on pense à tort que déléguer, c'est déléguer de manière professionnelle. Pourquoi on délègue ? On délègue parce qu'on n'a plus le temps. On délègue parce qu'on veut s'occuper d'autre chose. On délègue parce qu'on va avoir du temps pour soi. Parce qu'on a autre chose en tête. Qu'on soit bien clair avec ça. Mais le truc, c'est que généralement, on délègue dans la partie professionnelle. Parce qu'on reste convaincu que, comment dirais-je, c'est ça qui va nous permettre d'avancer dans le business. Mais là, il y a un gros danger et une grosse erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'en fait, ils vont préférer déléguer certaines parties de leur entreprise, mais par contre, passer énormément de temps dans des choses inutiles à titre personnel. C'est-à-dire que la délégation passe aussi par tout simplement ton environnement également personnel. Professionnel comme personnel. Je vais te donner un exemple, même deux exemples. Imaginons, tu tonds régulièrement la pelouse. Est-ce que tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux que tu délègues la pelouse, la tonde de ta pelouse, à quelqu'un qui est à te prendre 20 euros de l'heure, il va tondre ta pelouse en deux heures, ça te coûte un billet de 40 euros. Mais toi, ce que je veux dire, c'est que ces deux heures-là vont te permettre à toi peut-être de te pencher plus sur ton business. C'est-à-dire plutôt que de les passer deux heures dans la tonde de ta pelouse, donc tu vas déléguer, tu as bien compris, mais à titre personnel, eh bien à titre professionnel, tu peux les récupérer ces deux heures-là. Idem, par exemple, on doit s'occuper des enfants. Donc c'est important de s'occuper des enfants. Bien évidemment, j'ai aussi des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tâches parfois qu'on fait avec nos enfants qui n'ont aucune valeur ajoutée. Exemple, emmener ton enfant à aller faire sa séance de sport le mercredi après-midi ou autre, c'est absolument... Alors même si peut-être dans la voiture, vous allez échanger pendant deux minutes, mais vous allez parler de rien. Il vaut mieux que tu passes du temps le soir avec ton enfant au moment de se coucher ou à table à réellement avoir une discussion avec lui et à réellement passer du temps peut-être pour jouer avec lui plutôt que d'être dans la voiture en te donnant ce sentiment d'avoir passé du temps avec tes enfants, mais du temps inutile en fait parce que tu es dans ta voiture, tu vas être stressé peut-être par la circulation. Finalement, tu vas le déposer, tu vas repartir, tu es en mode stress parce que tu as un rendez-vous avec un client. Est-ce que tu ne penses pas qu'il vaut mieux peut-être que tu trouves quelqu'un qui accomplisse cette mission, que tu vas payer, mais qui toi du coup va te permettre à toi de passer du temps dans ton entreprise et tu auras délégué. Tu auras délégué. Tu auras délégué effectivement des tâches qui n'apportent aucune valeur ajoutée aussi bien pour toi que pour ton enfant, comment dirais-je, dans la réussite de son développement personnel, mais dans le tien aussi. Donc, tu comprends bien que la délégation, ce n'est pas uniquement une question professionnelle, c'est aussi une question personnelle où par exemple, aller faire les courses, peut-être qu'il vaut mieux que tu prennes, comment dirais-je, une livraison à domicile et que tu aies économisé ces fameux une heure ou deux heures parce que tu auras délégué cette partie-là. Tu comprends ? Et donc, la délégation, c'est professionnel comme personnel. Donc, voilà les cinq étapes qui vont te permettre de créer ton entreprise, de bien la gérer comme un millionnaire parce que les millionnaires ont des processus bien spécifiques. Ils vont droit au but, ils savent exactement les différentes étapes et une fois que ces étapes sont bien maîtrisées, là effectivement, tu vas pouvoir avoir une entreprise qui va correctement se développer. Peut-être même que tu vas pouvoir prendre un manager, quelqu'un qui va prendre en charge l'entreprise et qui va te permettre à toi aussi de voyager, de passer peut-être moins de temps dans l'entreprise, de développer tes actifs, de développer d'autres sociétés, d'autres business pour te créer d'autres compléments de revenus. J'espère franchement que cette vidéo, elle t'a aidé ou qu'elle va t'aider. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas aussi à la commenter, à me rajouter peut-être des étapes que j'aurais peut-être pu oublier ou sur lesquelles tu souhaiterais intervenir. Ça me fera toujours plaisir. On lâche le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501